... Je vais vous présenter un bidouillage que j'ai fait et qui me donne satisfaction. Vous savez que pour ceux qui sont experts en photographie aérienne, il y a plusieurs systèmes pendulaires pour pouvoir tenir l'appareillage, les nacelles, les appareils photos ou les caméras. Alors moi ce qui m'a toujours embêté dans les systèmes, celui en particulier qu'on appelle PICAV, c'est un peu une usine à gaz à mettre en place. S'il y a des gros coups de vent latéraux et que le cerf-volant montre des signes d'instabilité, on peut avoir des emmêlements. Enfin, ça marche bien, certes, ça marche très très bien le PICAV, mais pour moi ça ne me donnait pas satisfaction. Trop long à mettre en œuvre et puis aléatoire quand il y a du gros vent. Alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé de bidouiller à ma sauce un système qui est fait donc avec une baguette de fibre de verre, à travers laquelle passe un fil de fer qui est fait dans du cintre recyclé, du cintre pour mettre les vêtements, et avec bien sûr des embouts caoutchoutés pour ne pas blesser la corde. Alors, la mise en place est simple, c'est-à-dire que vous avez le fil avec le cerf-volant qui est dans le ciel, il suffit de faire 4 ou 5 tours, de faire un petit passage comme celui-ci, pour éviter que s'il y avait un problème de démêlement, et bien que ça tombe. Donc, comme ça, c'est pris au-dessus de la ligne de retenue, ça ne pose aucun problème. Et à l'arrière, c'est simple, on fait 4 ou 5 tours autour du fil, et après, c'est la tension qui fait que tout ça se tient. Je n'ai jamais eu de souci, et aucune nacelle ne s'est décrochée de ce système. Alors, moi je l'ai fait en 3 parties, pour que ce soit facile à ranger dans un petit sac à dos, mais on peut le faire en une seule tenue. Alors, pour la mise en place, j'ai prévu des petits rivets, ce sont des rivets pop, que j'ai fixés avec un élastique, comme ça, je ne les perds jamais, et je les enfile dans mon système, en condition de le mettre du bon côté. Voilà. Vous voyez, il passe de part et d'autre, et pour éviter que ça ne glisse, et bien avec l'élastique, je vais tourner autour, comme ceci, et vous voyez que là, c'est bloqué. Donc ça, c'est la première partie, et vous voyez que cette première partie, elle est fixée sur un système pendulaire, c'est-à-dire que c'est un peu comme le fil à plomb, sauf que pour ne pas avoir des balancements latéraux, dans ce sens-là, je l'ai mis sur une petite platine en aluminium, qui est une grosse cornière, qu'on trouve en magasin de bricolage, avec du tube d'aluminium aussi en magasin de bricolage, donc tout ça, c'est de la bricole, c'est de la binouille, et donc, voilà, ici, on ne peut avoir qu'un déplacement, que dans cet axe-là, en sachant que, lorsque le câble est suffisamment tendu, le déplacement latéral, il est très très faible, et vraiment, la tension est un bon amortisseur. Alors, ensuite, pour terminer, eh bien, j'ai ma seconde partie, qui va venir s'emboîter ici, voilà, et toujours le même principe, le petit rivet pop qui vient s'emboîter dans le petit trou, voilà, qui passe de part en part, et même opération, je fais des 8 avec l'élastique, afin que tout ça soit bloqué. Donc, voilà, on a notre porte-nacelle qui est prête. Alors, petite particularité, donc, ceci va être dans cette position-là, et vous constatez que le déplacement se fait comme ceci, mais il y a un amorti. Il y a un amorti, pourquoi ? Parce que j'ai passé une ficelle qui vient d'un bout de la fixation, sur la corde, et qui transite par une petite poulie, qu'on va trouver dans des magasins de voilerie, ou magasins de bricolage, et qui vient se fixer de l'autre côté, si bien que, comme il y a une tension qui est assurée par l'élastique qui maintient cette poulie, vous voyez que, ici, c'est élastique, donc cette tension est permanente, et donc va créer un amorti. Si jamais vous voulez plus d'amorti, il faut simplement refaire un nœud sur cette partie ici, pour que la tension soit un peu plus importante. Enfin, là, ce n'est pas énorme comme tension, mais c'est amplement suffisant pour la tenue du cerf-volant. Je pense qu'on pourra améliorer le système en remplaçant cette corde ici par de l'élastique du sordo de 3 mm qui passerait, lui, dans la poulie et qui viendrait s'accrocher ici avec deux petits anneaux de chaque côté, donc ça viendrait se bloquer là, et je pense que ça pourrait bien fonctionner aussi, on aurait un amorti qui serait un peu plus réglable. Bon, ça, c'est de l'hypothèse, ça serait de la bricole d'amélioration. Ensuite, ici, vous remarquez qu'il y a aussi un autre petit rivet de fixation avec son élastique qui est là, et celui-ci va servir à attacher les différents sustensiles pour mettre les appareils photos. Pour les caméras, plutôt. Pour les caméras, bon, c'est vrai que maintenant, il y a des possibilités de caméras qui filment à 360 degrés, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon, moi, je n'ai pas pris cette habitude-là, je préfère une caméra traditionnelle et d'avoir ma rotation qui va se faire naturellement avec une photo toutes les 5 secondes. Alors pour ça, j'ai utilisé un micro-moteur, ce sont des moteurs, des moto-réducteurs, des tout petits moteurs qui fonctionnent avec 3 piles 1,5V qui se trouvent là-dedans, sur lesquelles j'ai, avec du comacel, c'est une matière plastique que l'on peut chauffer et mettre en forme, c'est très résistant, et donc j'ai mis, bien sûr, un support de caméra que vous retrouvez ici, et lorsque... alors il y a un système d'engrenage, avec une forte démultiplication. Déjà ici, c'est fort démultiplié, ça doit faire, je pense, 5 à 6 tours à la minute. Mais là, en plus, on démultiplie encore et on va arriver à pratiquement 2 tours à la minute. Alors ici, il y a le moteur qu'on entend et regardez bien ce qui se passe. Voilà, vous avez la rotation très très lente et qui va me permettre de pouvoir filmer à 360 degrés. et après, de faire ma sélection de photos. Voilà. Alors à savoir également que avant, je faisais beaucoup de photos avec de la radiocommande. Le problème, c'est qu'il y a une tonne de piles à gérer et que des fois, vous êtes opérationnel et puis prof, c'est les servomoteurs qui n'ont plus assez de batterie, qui n'ont plus assez de courant ou alors c'est l'émetteur qui ne marche plus. Bref, c'est un peu le casse-tête et puis on est tellement accaparé par toute cette manipulation, ces écrans, ces retours vidéo qu'il m'est arrivé des fois de faire des vols un petit peu rock'n'roll et de risquer de me retrouver dans les filles électriques ou sur un toit. Donc, c'est vrai que ça s'appelle l'auto-cap, je préfère cette solution qui me permet de me concentrer sur le vol, même dans des endroits un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, je me concentre sur le vol et c'est la caméra qui fait le boulot. Alors bien sûr, après je vais pouvoir, grâce à ce réglage, faire en sorte que ma vue est à l'horizontale ou ma vue est en plan, donc là où avec un angle de 45 degrés. Suivant ce que je veux faire, je fais plusieurs montées et descentes de la nacelle afin de pouvoir faire mon réglage de plan. Et ensuite, pour la mise en place, c'est la même chose, on va donc avoir le petit voilà, comme vous voyez ici, donc qui maintient et pour éviter tout glissement, et bien même opération, je vais tourner et là c'est fini, c'est bloqué. Donc maintenant, il ne me reste plus que à mettre le cerf-volant en vol, à mettre la caméra bien sûr et puis avoir mon système pendulaire qui va me permettre de faire les photos. Alors, c'est vrai qu'on peut être puriste et vouloir absolument utiliser le PICAV, mais de plus en plus maintenant, on a des appareils photos, des APN et même des caméras de très bonne qualité qui disposent de stabilisation très performante, ce qui fait que le fait que ça balance un peu n'a plus trop d'importance puisque maintenant, certains appareils avec une intelligence artificielle à l'intérieur du processeur permettent d'avoir toujours la ligne d'horizon et d'éviter les effets de balancement ou de secousse. Donc ça, moi ça me convient bien parce que ça tient dans le sac à dos et dans le sac à dos, je peux bien sûr le mettre sur le vélo ou sur moi-même et partir faire de la rando ou à pied ou à vélo avec le matériel et sans qu'en porter toute une machinerie très compliquée. Donc ici, je vous ai montré le système avec une nacelle rotative pour caméra et je vais vous montrer maintenant une autre nacelle pour appareil photo. Donc voilà, cette nacelle relève de la bidouille parce que j'ai un appareil qui est un Nikon Barroader, c'est un compact qui me donne toute satisfaction et je me voyais mal à l'air dépensé une fortune pour trouver un appareil avec intervallomètre. Alors l'intervallomètre, c'est ce qui permet automatiquement à l'appareil de prendre les photos et 2, 3, 4, 5 secondes. Donc c'est très bien mais après, il y a question de moyens aussi, de budget. Donc, pour moins de 30 euros, j'ai fabriqué cette petite nacelle qui est composée de plaques d'aluminium, de cornières d'aluminium qui ont été assemblées avec des rivets pop et d'un servomoteur qui est un servomoteur de modélisme, ça, ça coûte 8 ou 9 euros et d'un petit motoréducteur que l'on retrouve ici avec un engrenage tubulaire. Et lorsque... Alors bien sûr, la nacelle, elle peut être orientée, c'est-à-dire qu'on peut la basculer vers l'avant comme ceci pour faire des vues en plan ou des vues carrément à la verticale et on peut aussi avoir des plans à l'horizontale ou avec un angle défini. Alors, la particularité, c'est que ici, nous avons un système qui est flexible avec une petite lamelle de caoutchouc qui va me permettre d'appuyer sur le déclencheur de la photo. Et regardez un peu la fonction. La fonction est double ici. C'est-à-dire que nous avons un doigt qui appuie automatiquement sur l'appareil photo et nous avons la rotation qui est assurée par le servomoteur. Et tout ça alimenté par les trois mêmes piles 1,5V que voici. Voilà le principe. Alors à savoir qu'avec trois piles 1,5V je fais facilement 10 séances de photos de 30 minutes. Donc c'est peu gourmand en étudiant. Donc voilà le système en action. J'ai donc fixé mon appareil photo. J'ai un petit élastique qui me permet de ne pas avoir les sangles qui se baladent. Comme ça, mon appareil photo il peut me servir autour du cou pour du reportage ou comme photocap. voilà donc il est en place. J'ai sur la partie du doigté où on appuie j'ai refait dans une bout de chambre à air de voiture j'ai refait à l'emporte-pièce une petite rondelle que j'ai collée à la cyanolite ce qui me donne une surépaisseur et un amorti. Donc ici on va allumer l'appareil voilà donc le cerf-volant est en l'air ceci est parti et voilà ce qui se passe. Donc là il y a une prise de vue toutes les deux les deux appuis ce qui permet à l'appareil de faire une mise au point. Et voilà ça fonctionne très très bien et ça n'a pas coûté cher puisque comme je vous l'ai expliqué pour une trentaine d'euros et bien voilà j'ai fait ma petite plateforme qui me donne pleinement satisfaction pour la photo aérienne. Voilà et bien écoutez j'espère que ça vous inspirera pour vos propres bidouilles et que vous prendrez autant de plaisir que moi à faire de la photo aérienne parce que c'est vraiment à la portée d'un bon bricoleur et puis à la portée d'un bon servoliste aussi parce que on ne met pas sans quelques précautions un appareil qui fait 300 ou 400 grammes dans le ciel voilà il faut quand même être responsable. Je vous rappelle que l'altitude maximum autorisée c'est 150 mètres et qu'après il y a des questions de bon sens à respecter pour la photographie aérienne au niveau de la protection civile au niveau de l'aviation des aérodromes des lignes haute tension et puis des sites interdits de survol que vous retrouvez dont vous retrouvez la liste en cherchant sur les moteurs de recherche appropriés. Voilà et bien passez une bonne journée bonne fête de fin d'année à tous et à toutes et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada